Bonjour et bienvenue pour ce 19e épisode d'une histoire de l'informatique moderne et cette fois on continue à parler du web qui devient le phénomène principal de l'actualité informatique de cette deuxième moitié des années 90. Donc là on va aborder deux sujets principalement dans cet épisode. Tout d'abord on va parler des moteurs de recherche, ensuite on va parler de la guerre des browsers, des navigateurs web entre Netscape et Microsoft Internet Explorer. Allez, on y va. Donc on a déjà évoqué Yahoo dans l'épisode précédent, mais en plus de Yahoo, après Yahoo, en même temps qu'Yahoo, etc., il y en a eu plein d'os. Il y a eu Lycos, il y a eu Exit, enfin il y en a eu plein, je ne veux pas tous les citer parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Et l'histoire d'Exit par exemple est intéressante parce qu'ils ont commencé en 1994 avec des étudiants de Stanford, encore une fois, mais en premier temps leur moteur s'appelait Architecte. Et il avait Architecte en fait. Et il avait pour but principalement d'indexer les bases de données des entreprises. Mais c'est Vinod Kochla, l'heure, un cofondateur de Sun, donc qu'on a déjà évoqué, qui à ce moment-là s'était recyclé en tant que VC auprès du cabinet Kleiner, Perkins, Coldfeed & BIOS, qui a financé Exit et qui a suggéré aux fondateurs d'indexer plutôt le web. C'était une meilleure cible que les données internes des entreprises. Bon, ces différents moteurs se ressemblaient dans la mesure où leur capacité d'indexation et de recherche était limitée et donc les réponses étaient moyennes. Ce qui explique d'ailleurs, dans une certaine mesure, pourquoi Yahoo a eu autant de succès aussi longtemps. parce qu'avec une toute autre approche, une indexation manuelle, humaine, eh bien finalement, on obtenait des meilleurs résultats. Alors certes, sur Yahoo, il fallait chercher un peu, mais il y avait plus de choses que sur ces moteurs. En tout cas, c'est l'impression que j'avais à cette époque-là. Alors très vite, il y a quand même un leader qui se dégage et c'est AltaVista du constructeur digital. AltaVista, c'était le projet de Louis Meunier qu'on voit ici en photo. Et AltaVista, ça c'était bien parce qu'on pouvait obtenir des résultats qu'on n'avait pas chez les autres. L'indexation était plus large, le moteur de recherche était plus puissant, plus précis. Et AltaVista, il y avait une vraie culture technique de la recherche avec des moyens importants, puisqu'il y avait déjà une bonne douzaine de serveurs DEC Alpha pour abriter AltaVista. Et donc c'était pas mal. Le problème, c'est qu'AltaVista a dérivé assez vite vers ce qu'on a appelé la mode des portails, dont on va parler tout de suite. Et aussi, il a été noyé par les soucis de la société digitale qui était en plein déclin, qui s'est fait racheter par Compaq. Puis bon, à partir de là, c'était le début de la fin parce que AltaVista a été revendu à d'autres jusqu'à être noyé et complètement oublié au moment de l'avènement de Google qu'on va évoquer, évidemment aussi. Là, je voudrais faire une parenthèse sur le fait qu'à cette époque-là, ce qui était à la mode, c'était pas les moteurs de recherche à proprement parler, mais les portails. Il y avait une mode des portails comme quoi il fallait être le point d'entrée de l'Internet, proposer des destinations différentes, etc. En fait, tous ces gens-là étaient omnibulés par le succès de Yahoo qui continuait, qui perdurait. Et donc, ils disaient, il faut faire comme Yahoo, mieux qu'Yahoo. Bon, en fait, c'était pas ça du tout qu'il fallait faire. Il fallait améliorer vraiment les capacités internes du moteur de recherche. Et ça, c'est deux étudiants. Deux étudiants qui ont su le faire à travers, bien sûr, le fameux Google. Les deux étudiants, on les connaît. C'est Larry Page et Sergey Brin qu'on voit ici en photo. Et à partir de 1998, mais en fait un petit peu avant, Google est apparu et est devenu progressivement le moteur de recherche leader. Tout simplement parce que d'abord, l'interface était très dépouillée. On le voit là sur cette photo de la version beta, la première version. Mais surtout, les réponses aux requêtes étaient bonnes et étaient bien meilleures que ce qu'on trouvait ailleurs. Moi, je me souviens très bien, je commençais à utiliser Google dès le début. Et la différence par rapport à AltaVista, qui était mon préféré, était sensible. Alors, je ne parle même pas des autres, de Excite, Lycos, etc., etc., qui étaient anecdotiques, on va dire. Mais alors, le plus amusant dans l'histoire des débuts de Google, c'est qu'en fait, dans un premier temps, nos deux étudiants ne voulaient pas créer une société. Ils voulaient revendre la technologie qu'ils avaient développée dans leur coin aux principaux moteurs de recherche. Et par exemple, par exemple, Excite, qui aurait été le client naturel, ils n'ont pas voulu payer le prix que demandait Larry Page. Ils n'étaient prêts à avancer que 750 000 dollars, quand Larry Page en voulait 1,6 million. Donc évidemment, ça ne s'est pas fait. Et même Vinodcoche-là n'a pas réussi à les convaincre d'allonger l'argent. Donc finalement, ils se sont décidés à être autonomes et tenter leur chance. Et ils ont fait une démonstration, au moment où ils cherchaient de l'argent, à Andy Bechtolheim, qui était un autre cofondateur de Sun, l'allemand spécialiste de l'ingénierie matérielle. Et à partir de ce moment-là, Bechtolheim n'a pas hésité. Il leur a signé sur le champ un chèque de 100 000 dollars. En tout cas, c'est la légende qui veut ça. À partir de là, Google était lancé et c'était parti. Le reste de l'histoire, on la connaît un petit peu, puisqu'on y a tous quelque part participé en utilisant ce moteur, plus ou moins, éventuellement même jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que Google, lui, dans un premier temps, puis même assez longtemps, il n'a pas perdu la balle des yeux. Il a compris qu'il fallait travailler sur la performance et la facilité d'utilisation du moteur lui-même et qu'il ne fallait pas se laisser distraire par la mode des portails. À cette époque-là, il y a eu une autre étape assez importante, même si on ne l'a pas vraiment réalisée, c'est l'apparition des webmails, dont le principal, parce qu'il y en a eu plusieurs, évidemment, comme d'habitude, comme toujours, était Hotmail. Hotmail avait inventé une petite astuce marketing, c'est que chaque message qui était envoyé via Hotmail avait en bas de page envoyé avec Hotmail, est-ce que vous voulez un compte ? Enfin bon, il y avait le moyen de faire grossir la base installée des utilisateurs. Et Microsoft, évidemment, a remarqué très vite ce service, parce que Microsoft, à ce moment-là, on fait tous les efforts possibles pour mettre un pied dans tous les secteurs de l'Internet et du Web. Donc, quand Hotmail a été lancé le 4 juillet 1996, là encore par deux jeunes entrepreneurs avec un petit peu d'argent, eh bien, en quelques mois, ils ont réussi à rassembler plus de 100 000 utilisateurs. Donc, ça n'a pas traîné. Microsoft a racheté Hotmail le 31 décembre 1997. Bon, il n'est pas très clair à quel prix ils l'ont racheté. On parle de 400 millions de dollars, mais bon, ça n'a pas tellement d'importance. Et à ce moment-là, il y avait déjà 9 millions d'abonnés. Et fin 1998, Hotmail atteindra 30 millions d'abonnés. Là, on voit une progression pareille, mais théorique. Donc, l'anecdote amusante avec Hotmail, c'est que ça reposait sur des stations Sun, donc sous Unix. Et Microsoft a racheté tout ça et avait annoncé, claironné, qu'il allait remplacer les stations Sun par des machines sous Windows NT. Mais ils ont mis plus de 10 ans, plus de 10 ans pour remplacer toutes les machines Sun. Parce qu'en fait, NT, dans un premier temps, n'était pas au niveau de performance et de capacité pour faire aussi bien qu'une station Sun, un serveur Sun plus exactement. Et donc, ils ont mis longtemps, longtemps à tenir leurs promesses. Certains disent que, en fait, ça n'a jamais été fait et qu'il y a toujours des serveurs Sun. Bon, quelque part, là, quand même, j'en doute. L'autre gros morceau de cette histoire, c'est la guerre des navigateurs, Netscape versus Internet Explorer. Là aussi, la fin de l'histoire, on la connaît, Netscape, qui était formidablement bien parti et qui dominait le marché de la tête et des épaules, n'a pas arrêté de dégringoler à partir de son pic qui s'est situé début 1996. Alors que Microsoft, qui était parti en retard, lui n'a pas arrêté de progresser et a finalement emporté la majorité des parts de marché. Netscape a décliné jusqu'à mettre son code dans le domaine public et se faire racheter par AOL. Donc évidemment, là, c'était un enterrement de première classe. Bon, il en est quand même resté quelque chose parce qu'à partir de fin 1999, il y a le projet, les graines du projet Firefox ont été semées. Dans un premier temps, ça s'appelait Gecko. Ils étaient repartis du code de Netscape Navigator, mais ils se sont vite rendus compte qu'il fallait tout jeter et tout recommencer parce que le code était difficilement exploitable à cause principalement des errements de Marc Andressen qui, pendant le développement des versions 3 et 4 de Netscape Navigator, n'a pas arrêté d'insister pour qu'il y ait le plus possible de Java dedans, qui là aussi représentait un bel enterrement de première classe. En fait, c'est principalement à cause de cette histoire de Java que Netscape et Sun se sont retrouvés dans une impasse. L'alliance de Sun et Netscape, c'était de dire, grâce à Java, grâce au Java Station, on va arriver à remplacer les machines Windows et donc à faire tomber Microsoft de son piédestal. Bon, bien sûr, ça n'a pas eu lieu parce que les machines Java, c'était une grosse cata. D'ailleurs, tout ce qui a été développé à partir de Java, à chaque fois, a été une grosse catastrophe. On y reviendra quand on parlera d'Android, qui est réputé pour être basé sur Java. Mais quand on lit le bouquin écrit par l'équipe qui est à l'origine d'Android, on s'aperçoit qu'effectivement, ils ont commencé en Java, mais qu'après, ils ont eu toutes les peines du monde pour s'en débarrasser. Enfin bon, tout ça pour dire que là, Netscape a vraiment perdu, a quitté la balle des yeux et est parti sur des rêves de conquête impériale impossible et s'est pris les pieds dans le tapis et est tombé, bien fait pour eux, c'était mérité. Alors, de l'autre côté, il y avait Microsoft, qui était de plus en plus en position dominante et qui, pour beaucoup de gens, était le méchant. Et d'ailleurs, pour beaucoup de gens, c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc, à la fin des années 90, il y a eu un procès Microsoft, puisque le département of justice américain a dit, bon, ben voilà, maintenant, il y a des éléments concrets, nombreux, et on peut commencer à investiguer, on peut commencer à faire un vrai procès. Et le procès s'est mal passé. C'est mal passé parce que Gates a été maladroit un certain nombre de fois, y compris en utilisant des vidéos truquées, et on s'en est rendu compte. Donc, évidemment, là, ça la fout mal. Mais heureusement pour Microsoft, bon, je ne sais pas s'ils le méritaient, mais c'est un autre problème, ils ont été sauvés par le gong au dernier moment parce que l'administration Clinton, qui était derrière ce procès, a perdu les élections en 2001, si vous vous en rappelez, c'est George Bush Jr. qui a été élu et une de ses premières décisions, enfin, pas tout à fait la première, mais parmi les premières décisions, ça a été, bon, ben, on va arrêter d'embêter Microsoft, de leur chercher des poux dans la tête, et on laisse tomber ce procès ridicule. Ce n'était pas si ridicule que ça, parce que Microsoft avait quand même montré des très mauvais côtés à l'occasion de ce procès, mais bon, voilà, sauvé par la puissance dominante, Gates, une fois de plus, a eu un peu de chance. Voilà pour cet épisode 19, où on se rapproche de l'échange de l'an 2000, dont on parlera peut-être dans le prochain épisode, je ne sais pas, parce que, bon, les choix sont nombreux, il faut que j'y réfléchisse. Mais en attendant, merci de votre attention, et merci de votre fidélité, à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !